Qu'est-ce que le FTC est un organisme mondial qui représente plus de 550 opérateurs à travers le monde et qui représente tout le monde de déploiement FIB dans le monde. Ça fait à nous énormément plaisir que le FTC est un organisme mondial qui reconnaisse le déploiement accéléré de FIB de Morses Telecom et grâce à ça, il nous donne un award de Africa Operator of the Year 2016. Ça fait à nous énormément plaisir et grande fierté que Maurice se place en tant que numéro 1 en ce qui concerne FIB en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes 16e dans le monde et d'ici la fin de l'année, nous ne pouvons pas mettre les top 15 et pourquoi pas l'année prochaine, nous aimons être dans les top 5. Alors, il y a vraiment une fierté énorme pour Morses Telecom, bien sûr, mon équipe, mais aussi pour l'île Maurice et aussi pour l'Afrique. Et nous dédierons cet award-là à Toubale Mauritien. L'objectif au niveau de la connectivité est simple. Nous avons besoin de nos besoins de nos consommateurs dans le monde. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dispositifs, nous avons plus de connectivité, nous avons beaucoup de YouTube, nous avons beaucoup de vidéos. Et pour pouvoir mettre tout ça, nous avons une connectivité qui est bien solide et aussi une vitesse qui est élevée. La seule technologie qui est fiable, c'est la fibre pour le futur. Et Maurice et Maurice Telecom, ils investissent massivement pour le médecin infrastructural en place, qui pour permettre non seulement une meilleure expérience pour le client, mais aussi pour l'innovation et pour le business. Et alors, encore une fois, nous sommes très, très fiers qu'il nous avance et qu'il n'y a pas de meilleure dans le monde. Quand même, pour être dans les top 15 mondiales, ça rende nous vraiment très, très fiers. Ce projet-là, il y a un projet de 7-8 ans qui se finit en 2021-2022. Nous nous ramènerons en 2018 et puis l'année dernière, nous nous ramènerons encore à fin 2017. L'équipe peut travailler très, très dur. Il y a un projet d'infrastructure d'envergure qui prend beaucoup de temps, qui prend beaucoup de ressources. Et nous avons plus de 750 personnes directement qui peuvent travailler l'eau-là et indirectement beaucoup plus. Et nous sommes totalement en target. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 000 foyers connectables et déjà 120 000 foyers connectés. Nous sommes très, très fiers. Et d'ici l'année prochaine, il n'y a aucun doute qu'il nous équipe pour ici rendre tout le monde, tout le foyer et tout le business connecté avec la fibre. C'est quand même extraordinaire qu'il peut reconnaître l'île Maurice au niveau mondial. Alors comment on ne peut pas être content ? Comment on ne peut pas être satisfait ? Parce que quand on a finalement les 8 principaux index qui réglementent le secteur des TIC, Maurice peut faire très, très bien. Et l'ivraie qui s'est atteint, c'est seulement en Afrique. Mais moi, je pense que même quand on compare nous mondialement avec des pays de référence tels que l'Inde, nous aussi peut faire comparablement très bien. Top TV, news as it happens.